Salut tout le monde! Bienvenue à notre chaîne La Famille, c'est du sport. Aujourd'hui, je vous montre les trois premiers sauts en pâté artistique. Vous savez, la meilleure façon de nous encourager si vous aimez notre contenu, c'est de nous faire un petit coeur ou de vous abonner à notre chaîne et même partager notre chaîne avec des amis à qui vous pensez que ça pourrait plaire. Donc, sans plus tarder, on commence avec nos trois sauts. Pour commencer à apprendre des sauts de pâté artistique, ça prend quelques petites choses. Premièrement, il faut maîtriser les poussées, donc être capable de se tenir en glissant sur une jambe. Il faut être capable de patiner de reculons et il faut maîtriser les trois. Puis, de préférence, ça prend des pâtés artistiques qui ont une petite griffe au bout pour vous aider dans vos sauts. Vous allez voir aujourd'hui pour vous montrer le saut de valse, le cherry flip et le salco. Je vais utiliser une encre comme ça que j'ai acheté au Dolorama. C'est une encre pour faire du bingo. Donc, avec cet encre-là, je vais dessiner par terre la direction à suivre avec le patin pour effectuer chacun des sauts. Puis, j'oubliais la dernière étape qu'il faut maîtriser ou savoir avant de commencer à sauter, c'est de quel côté votre enfant saute. Parce que s'il tourne vers la droite, comme moi, on dit qu'il est gaucher en patin parce que ses sauts vont être effectués avec le patin gauche. Et s'il tourne par la gauche, ça veut dire qu'il va être droitier parce que ses sauts vont être effectués de l'autre côté de moi. Donc, c'est pas compliqué. Tout ce que je fais, faites juste le faire à l'inverse avec vos enfants ou vous-mêmes pour arriver à faire les mêmes sauts de patin que moi. Alors, commençons avec notre premier saut, le saut de valse. Donc, le saut de valse, c'est le départ de toute patineuse ou patineur artistique. C'est celui qui va nous permettre de faire un saut qui est super reconnu, le axel. Donc, le saut de valse, c'est seulement un demi-tour. Pour les gauchers, vous allez partir sur la jambe droite et c'est la jambe gauche qui va vous propulser. Pour les droitiers, contraire, vous allez glisser avec votre jambe gauche et c'est la jambe droite qui vous propulsera. Pour le saut de valse, je dessine l'angle à prendre. Donc, ça ressemble à ça, ici, comme ça. Ici, c'est l'endroit où le pic va sauter et l'attentissage. Donc, comme vous me voyez faire ici sur mon dessin, je pars, je glisse sur ma jambe droite car je suis gauchère et j'utilise la jambe gauche pour me propulser dans les airs. Je fais un demi-tour pour atterrir sur ma jambe gauche. Comme je disais, pour les droitiers, ce sera l'opposé. Vous allez partir sur la jambe gauche, lancer avec votre jambe droite pour atterrir sur la jambe droite avec la jambe gauche dans les airs. Maintenant, allons-y avec le sans-corps ou le salco. Pour les gauchers, c'est similaire au saut de valse. Vous allez commencer à vous laisser glisser sur la jambe droite. Et cette fois-ci, vous devez faire un 3. Donc, vous glissez sur la jambe droite, vous faites votre 3 et encore une fois, comme dans le saut de valse, c'est votre jambe gauche qui va vous propulser grâce à votre pic de la jambe droite dans les airs. Cette fois-ci, il s'agit de faire un tour complet pour atterrir de reculons avec la jambe gauche sur la patinoire. Les droitiers feront complètement l'opposé. Pour le sans-corps, on part, on fait un 3, ça vient ici, la griffe et si je fais, je ferais faire un 3, 3, 3, 3, atterrissage. L'atterrissage se passe ici. Je vais aller vous le montrer avec ma caméra. Ça ressemble à ça ici, le pic et l'atterrissage ici. Donc, je vous montre sur la ligne à quoi ressemble le salco. Maintenant, je vous montre le salco avec un peu de vitesse et si on part de reculons. De là, pourquoi au début de la vidéo, je vous disais que c'était intéressant de maîtriser le patinage de reculons. Commençons notre troisième saut. Le troisième saut, c'est le cherry flip. Le cherry flip se part de l'avant. Donc, pour les gauchis, vous allez partir sur votre jambe gauche. Vous allez faire un 3, piquez avec la jambe droite. Donc, c'est le premier saut qu'on utilise vraiment le pic. Et on se propulse avec l'aide de notre jambe gauche. Pour le cherry flip, ça commence toujours avec notre 3. On fait ici. Et là, on vient piquer pour atterrir ici, comme ça. Dans le cas du cherry flip, comme dans le sans-corps, on parle d'un tour complet. Donc, des 3 sauts qu'on a appris aujourd'hui, le saut de Val, c'est le seul saut qui a un demi-tour. C'est donc ce qui conclut notre vidéo sur les 3 premiers sauts en patin artistique. Je vous invite à visiter notre chaîne pour plein d'autres vidéos sur le patin et sur le sport. On se revoit très bientôt. Merci de nous avoir regardé. À la prochaine! Sous-titrage ST' 501